D'abord, la proximité c'est l'ADN de France 3. Donc les locales, il y en a 5 en Nouvelle-Aquitaine, il y en a 3 en Aquitaine, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles racontent le quotidien des gens. Donc elles nourrissent aussi le journal régional que vous présentez tous les soirs. Et on a besoin de ce contact au plus près des territoires. C'est la raison d'être de France 3. Si nous ne sommes pas partout sur le territoire, nous n'avons pas de spécificité. Alors on l'a vu au cours de ce reportage, en 25 ans l'actualité a beaucoup évolué. France 3, Aquitaine et France 3, Scaleri, se sont beaucoup adaptés. Mais à l'heure actuelle, avec les box, est-ce que France 3, Scaleri est encore visible ? Alors avec la TNT, on a des problèmes de réception, il ne faut pas se le cacher. C'est vrai pour France 3 et Scaleri, mais c'est vrai pour toutes les locales de France. En Nouvelle-Aquitaine, nous avons développé un projet dont on espère avoir une issue favorable avant la fin de l'année, qui est un projet de scène de plein exercice totalement régional, 100% régional, qui serait sur les box. Dans cette hypothèse, nous aurions la diffusion actuelle des locales comme on la connaît, et en plus une autre diffusion sur les box, ce qui nous permettrait de toucher pleinement tout le public. Ça veut dire de la diffusion quasiment 24h sur 24. Vous êtes soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, donc ça c'est un soutien de poids, mais est-ce qu'on a d'ores et déjà un calendrier, une idée de la première date de diffusion ? Alors on a un calendrier, forcément on travaille avec des rétro-planning. Si tout va bien, c'est toujours la précaution oratoire qu'il faut prendre, si tout va bien, nous démarrerions cette nouvelle chaîne le 1er septembre 2018. Et donc forcément, c'est une première dans tout France 3, si nous devons la faire. On attend juste l'avis du conseil d'administration, quand je dis juste, c'est juste essentiel. Et ce sera le 21 décembre qu'on aura, je l'espère, cette bonne nouvelle. Et ce sera l'occasion d'exposer, de réexposer tout le travail qui est mené, notamment ici, par les équipes de Scaleri Pays Basque ? C'est absolument l'ambition de cette chaîne, c'est de pouvoir montrer au plus grand nombre tout ce que nous faisons, tout ce que nos équipes font tous les jours sur le terrain. Et c'est ce qui est important. Et puis avant de vous quitter, je veux bien sûr leur souhaiter un très bel anniversaire, parce que c'est une équipe formidable, qui fait un travail formidable. Et je veux forcément souhaiter un très bon anniversaire à tous les téléspectateurs de cette locale, parce que c'est eux qui font notre force. Et c'est avec plaisir que nous avons déplacé ce soir le journal de France 3 Aquitaine. Merci beaucoup Laurence Meierfeld d'avoir été avec nous.